le mode d'action de l'insuline et du glucagon autrement dit comment l'hormone insuline et l'hormone glucagon agissent-elles sur leurs cellules cibles ainsi lors d'une hyperglycémie autrement dit une augmentation du taux de glucose dans le sang il y a une augmentation de la sécrétion de l'hormone insuline et une baisse de la sécrétion de glucagon l'insuline transportée par le sang arrive au niveau des cellules hépatiques parmi d'autres elle sera fixée sur un récepteur spécifique de l'insuline qui se trouve sur la membrane plasmique le récepteur et l'insuline ont une forme complémentaire ce qui leur permet de se fixer l'un à l'autre cette fixation va activer l'entrée du glucose dans la cellule hépatique et en même temps va activer l'ensemble des enzymes qui permettront de transformer le glucose en glucosysphosphate comme étape intermédiaire et puis en glycogène ainsi la cellule hépatique stockera le surplus du glucose sous forme de glycogène faisant ainsi baisser la glycémie dans le sang lors d'une hypoglycémie c'est l'inverse qui se passe puisque c'est le glucagon qui va être sécrété une grande quantité qui une fois transporté par le sang vers la cellule cible qui n'est d'autre que la cellule hépatique il se fixera sur ses récepteurs spécifiques ayant une forme complémentaire ainsi cette fixation va entraîner l'activation d'enzymes qui vont transformer le glycogène en glucose et le libérer dans le sang ainsi l'insuline ou le glucagon ne peuvent jouer le rôle par exemple si ses récepteurs n'ont pas la forme spécifique normale ou si ces enzymes responsables de la glycogénogenèse ou la glycogénolyse sans non fonctionnelle ou inexistante merci